C'est la finale du championnat de France Junior 2020 qui sera le successeur de Florian Mio, le leader du championnat. C'est Quentin Prunière à suivre également Saad Soulimani que l'on vient d'apercevoir à l'écran. Des garçons également comme Alain Arnois ou encore Xavier Cazal bien évidemment. C'est le co-équipier d'Alan Arnois qui va signer le meilleur départ de cette première branche, Kylian Vincent avec son numéro 606. Bon départ de Cazal, on aperçoit également un petit peu plus loin derrière Saad. Soulimani qui va rapidement s'emparer de la deuxième place. Soulimani qui revient d'une bonne campagne du côté de l'OMX 125. Saad prend les commandes devant la pilote KTM numéro 606. Toujours Kylian Vincent un petit peu plus loin. Quentin Prunière est en train de revenir. Bon départ également de Duboss et malheureusement Drapeau Rouge avec un départ en ligne qui va être redonné quelques minutes plus tard. Saad Soulimani, Cazal, Dubost, Quentin Prunière qui repartent dans cet ordre. Nous allons vivre une fin de manche très passionnante avec notamment le duel Saad Soulimani-Quentin Prunière. Soulimani en tête avec la KTM VRT. Saad qui vise une première victoire de manche. Bon départ également pour Nicolas Duhamel, le pilote du team 737 Performance. Alain Arnois également dans le groupe de tête. Grosse frayeur pour Pierre Dubost qui va finalement se rattraper miraculeusement devant. Saad Soulimani est en tête sous la pression du leader du championnat Quentin Prunière. Lui aussi dans un rythme d'Europe 125. Les deux hommes font chaud et notamment Quentin en whip sur l'une des tables du circuit de Roville-Laplace. Soulimani, Quentin Prunière. Les deux hommes vont se doubler, se redoubler en troisième position. On retrouve Xavier Cazal et finalement c'est Saad Soulimani qui va s'imposer devant Quentin Prunière et Xavier Cazal à l'issue d'une course très intéressante. Le whip victorieux de Saad Soulimani. Place à la seconde manche, la dernière de la saison pour les juniors. On a aperçu Prunière concentré en grande discussion avec son team manager. C'est parti. All shot cette fois-ci pour le numéro 241 Julien Duhamel. Talana Arnoa aux avant-postes. Tout comme Kylian Poyle, mauvais départ en revanche de Prunière, pointé 14e au premier virage. Mais Prunière est en pleine forme. Il revient avec Xavier Cazal, Saad Soulimani est au rendez-vous. L'extérieur imparable de Quentin Prunière pour doubler Kylian Poyle. Quentin Prunière qui va ensuite prendre l'avantage sur Saad Soulimani. En tête toujours Julien Duhamel qui vise pourquoi pas une première victoire de manche chez les juniors. Derrière, le comeback de Prunière se concrétise. Dépassement sur Alain Arnoa. On aperçoit derrière Saad Soulimani qui se rapproche également du pilote KTM. Gros duel entre Saad Soulimani et Alain Arnoa. Le scrub de Saad. Vous avez Cazal lui qui a pris l'avantage sur Kylian Poyle. Et le leader qui va chuter Julien Duhamel. Saad Soulimani se retrouve en seconde position derrière le futur champion. Quentin Prunière, impressionnant dans cette manche revenu de la quatorzième à la première place. Quentin Prunière qui va remporter le général d'Euroville-Laplace. Félicitations avec Xavier Cazal. Sur le podium Quentin qui devance Saad Soulimani et Alain Arnoa. Le classement final de ce championnat, le voici. Victoire de Quentin Prunière devant Xavier Cazal et Saad Soulimani. Catégorie MX2 avec plusieurs garçons qui peuvent espérer le titre et notamment Anthony Bourdon. Le retour de Pierre Goupillon blessé lors de l'Europe de Kegoums. Et c'est justement le pilote Kawasaki, Ben Racing, qui signe le meilleur départ all-shot pour la Kawasaki. Goupillon, bon départ également de Maxime Charlie avec la machine du team Tech32. Enzo Toriani est également au rendez-vous. Lui qui a marqué quelques points ces dernières semaines en championnat du monde MX2. Mauvais départ en revanche pour Tom Guyon. Aux avant-postes également, Arnaud Aubin du retour en pleine forme ces dernières semaines. Chute de Romain Pape. On a aperçu Anthony Bourdon parmi les hommes de tête. Toriani qui fait le show. Et Enzo Toriani qui suit le rythme du leader Pierre Goupillon. Derrière mauvais départ, mais le spectacle est assuré par Belay Malkiewicz. Le pilote australien du team 114, Arnaud Aubin qui s'accroche. Et Arnaud Aubin qui va profiter d'une erreur de Goupillon pour prendre la seconde place. Toriani est en tête, Arnaud Aubin finalement deuxième. Première victoire en carrière pour Enzo Toriani. Dernière manche de la saison avec un avantage au point pour Anthony Bourdon. Ici à l'image qu'il pourrait aller chercher son premier titre de champion de français MX2. Bon départ cette fois-ci pour Nathan Crawford. Le pilote australien qui avait déjà brillé dans les sables de Majesque. Chute lourde pour Yannis Sirsuti dans les premières minutes de course. L'ennice qui sera transporté à l'hôpital avec une luxation de la hanche. On retrouve Julien Duhamel qui a pris un bon départ pour son retour à la compétition. Et Nathan Crawford qui est en tête avec la Honda. Nathan Crawford qui va réussir la course parfaite. Anthony Bourdon qui assure les gros points. Les points pour aller chercher le titre. Il est aux alentours de la 10ème place Crawford. Pierre Goupillon est là tout comme Arnaud Aubin qui fait un début de manche intéressant. Le pilote Suzuki numéro 14 est dans le groupe de tête. Toriani est un peu moins bien parti. Belay Malkiewicz est au rendez-vous. Tout comme Maxime Charlie encore un départ moyen pour Tom Guyon qui va revenir vers les avant-postes. Avant de commettre une erreur malheureusement le pilote VRT qui se retrouve au sol. Anthony Bourdon se rapproche petit à petit du titre. On fait le show toujours du côté du numéro 47. Belay Malkiewicz est la victoire pour son coéquipier Nathan Crawford devant Pierre Goupillon, Arnaud Aubin, Malkiewicz et Toriani. La victoire du jour pour Crawford devant Aubin et Toriani. Au classement final du championnat Anthony Bourdon est sacré devant Arnaud Aubin. La troisième place revient à Pierre Goupillon. Les gros bras de la catégorie MX1 avec Valentin Taillet qui a signé la pole position pour le titre. Maxime Desprez, Milko Petitsec et Jérémy Van Orbeek de retour après son absence de Castelnaud Levis. Mais le all-shot imparable est signé par Zach Pichon et la Honda numéro 101. Super départ de Zachary qui était monté sur le podium à Castelnaud Levis. On n'est pas également pour Clermont, ça se passe moins bien pour Valentin Taillet qui va chuter et se blesser aux côtes. Milko Petitsec en seconde position. Jérémy Van Orbeek avec la Honda SR Motobus troisième devant Jason Clermont. Et Cédric Souberas, Pichon, Milko Petitsec, Van Orbeek. Les trois hommes à Nîmes au début de course. La pression sur les épaules de Zach Pichon. En revanche, mauvais départ et chute dans les premières minutes pour Maxime Desprez. Le champion titre qui va repartir très attardé. Grosse bagarre toujours devant, Van Orbeek est troisième. Zach Pichon qui va partir à la faute malheureusement et laisser passer Milko Petitsec. Mais également Jérémy Van Orbeek. On les retrouve les deux hommes, les adversaires du dernier rendu Europal du Touquet. Avantage pour la Yama numéro 32 du Lyon des Flandres qui va aller chercher la victoire de manche. Jérémy Van Orbeek qui va prendre une pierre dans le genou. Pendant quelques tours, il va devoir relâcher la pression. Cédric Souberas en profite pour revenir. Et finalement, les pilotes belges vont pouvoir retrouver des ressources pour aller chercher la seconde place. Belle course également de Jason Clermont qui terminera quatrième devant Maxime Desprez. Auteur d'une super remontée victoire pour Milko Petitsec devant Van Orbeek et Cédric Souberas. Dernière manche de la saison 2020. Le 24e Mix Tour catégorie Mix 1. Bien évidemment, Jérémy Van Orbeek tout proche du titre. Milko Petitsec à la bagarre avec Maxime Desprez pour aller chercher la seconde place. Concentration chez les pilotes Yama. Concentration également du côté de Zach Pichon qui signe un super départ. A l'inverse de Tomado que l'on a vu se coincer derrière la grille de départ. Deuxième départ. Deuxième all-shot pour Zach Pichon devant Milko Petitsec et Maxime Desprez. Van Orbeek dans le groupe de tête tout comme Jimmy Clochet. Pichon, Maxime Desprez, Milko Petitsec, Jimmy Clochet, Jérémy Van Orbeek. C'est le top 5 dans les premières minutes. Mon départ également pour Cédric Souberas. Et rapidement, le champion en titre, le pilote Yama Daffi de Serge Guidetti. Maxime Desprez qui va prendre les commandes de cette manche. Le style de Jimmy Clochet. Bagarre entre Souberas et Milko Petitsec. Milko qui va commettre plusieurs erreurs dans cette seconde manche devant. Le duel va se résumer à une opposition entre Maxime Desprez et Jérémy Van Orbeek. Zach Pichon qui va s'accrocher en seconde position. Belle course également de William Doe. Tomado est également au rendez-vous avec une septième place. On revient sur Milko Petitsec qui va commettre une grosse erreur. Et finalement, terminé en 15e position devant Cédric Souberas et ton rendez-vous. Cédric Souberas, quatrième derrière un excellent Zach Pichon, toujours en troisième position. Le deuxième homme de cette dernière manche de l'année. Le voici le futur champion, Jérémy Van Orbeek. Avec la Andressa Motobus numéro 89, Maxime Desprez terminant beauté avec une nouvelle victoire de manche. Un Maxime Desprez très solide tout au long de ce week-end. Victoire au général pour Van Orbeek devant Maxime Desprez et Cédric Souberas. Le nouveau champion est belge. Jérémy Van Orbeek s'impose devant Maxime Desprez et Milko Petitsec.